Allez, une petite vidéo sur les pommes de terre, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait. Je ne sais pas si vous savez combien de manières de consommer les pommes de terre il existe, que ce soit en frites, en purée, en chips, en gratin, il y a des tas de façons de faire, mais je crois qu'on pourrait dire qu'il existe à peu près autant de façons de les produire, que ce soit les méthodes traditionnelles avec butage, ou sous mulch, ou dans des bottes de paille, ou en sac, ou même en tour à patate, il y a des tas de façons de faire qui ne sont pas toutes forcément intéressantes, on va voir ça dans cette vidéo. Et avant ça, il existe même des tas de façons de produire ces plantes de pommes de terre, que ce soit le classique de base à partir de tubercules, ou à partir d'un morceau de tubercules, ou à partir d'épeuchures, ou à partir même d'un germe, et oui, tout ça on va aussi le voir dans cette vidéo. On va donc voir tous les petits trucs à connaître pour ne plus rien rater de cette culture incontournable, et vous verrez qu'une fois qu'on connaît les bases, il y a vraiment de quoi s'amuser. Allez, on ne perd pas plus de temps, c'est parti pour cette vidéo. En passant, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez rien rater des prochaines vidéos, de faire un tour sur mon Tipeee si vous voulez me permettre de continuer à faire des vidéos, et de faire un tour sur mon site internet sur lequel vous trouverez tout un tas d'infos sur les activités qui ont lieu ici au Jardin des Merveilles, sur la pépinière et les plantes qui sont dispo en ce moment, et sur les formations qu'on donne régulièrement, et puis tout un tas d'autres infos que vous trouverez donc sur lejardindesmerveilles.net. Et je vous renvoie à votre vidéo. Salut ! Alors, premier truc pour réussir cette culture, ça va être de savoir la cultiver au bon moment. Il faut savoir que si la culture de la pomme de terre est hyper rentable, c'est déjà parce qu'elle est hyper productive au niveau du poids de tubercule qu'elle va produire, mais aussi parce qu'on la cultive à un moment où les sols sont encore gorgés d'eau. Les pluies qu'on a eues l'hiver au printemps font que le sol est tellement gorgé d'eau que cette culture n'a généralement pas besoin d'être arrosée. Bon, adaptez-vous à votre contexte quand même. Si vous avez eu un hiver sec, un printemps sec, un sol qui draine, qui perd beaucoup son eau parce qu'il est trop sableux, il va falloir quand même l'arroser un petit peu en cours de culture et surtout en fin de culture au moment où la pomme de terre, où la plante produit ses tubercules. C'est là que ce sera plus intéressant d'arroser. Donc, premier truc important à savoir, la cultiver assez tôt dans l'année au moment où le sol est encore gorgé d'eau. Deuxième truc important à savoir, c'est que c'est une plante qui est gélive. Elle ne supporte pas le gel. Si vous les faites trop tôt, chaque gelée va détruire vos plants. Et puis, si elle n'a plus assez de réserve dans ses tubercules pour reproduire un petit peu de végétation, la culture ne marchera pas. Bon, et en plus des risques de gelée, la pomme de terre, comme n'importe quelle culture, a besoin que le sol soit à une certaine température pour pousser correctement. C'est pour ça qu'il y a une phrase de paysans qui disent que le moment de planter les pommes de terre, c'est quand les lilas, comme celui-là derrière moi, commencent à fleurir. Quand le lilas fleurit, c'est que le sol est à la bonne température. Je ne pourrais pas vous dire exactement laquelle, mais en tout cas que le sol est à une température suffisamment chaude pour que les pommes de terre puissent pousser. Et donc, autre truc important, c'est que si vous voulez cultiver des pommes de terre, il va d'abord falloir planter un lilas chez vous. Non, ça c'est une connerie. Non, plus sérieusement, la culture de la pomme de terre, si vous êtes dans une région très chaude, que ce soit sur la côte ou vraiment dans le sud de la France, ça pourra se faire de janvier à mars. Et si vous êtes dans une région un peu moins chaude, comme c'est le cas chez moi, vous allez pouvoir les planter en avril ou jusqu'à début mai. Il existe des techniques, si vous voulez lancer vos cultures un peu plus tôt ou même juste si vous voulez qu'elles démarrent plus vite, ça va être de les faire soit sur des petits tunnels pour qu'ils fassent un peu plus chaud, sur des voiles de forçage ou en serre, et vous pourrez comme ça accélérer la production ou les lancer un petit peu plus tôt. Voilà, gardez juste en tête qu'il ne faut pas que ça prenne le froid et il faut que le sol soit suffisamment réchauffé. Allez, on sait quand est-ce qu'on plante, on va voir maintenant qu'est-ce qu'on plante. Alors, pour se fournir en semences de pommes de terre, plusieurs solutions. Déjà, quand on parle de semences, ce n'est pas des graines, c'est des tubercules, c'est comme des petites plantes qui sont en attente de pouvoir pousser. Donc, deux choix possibles, soit vous allez récupérer des restes de production à vous que vous allez replanter, soit vous allez acheter dans le commerce des sacs ou des petites barquettes de semences. Et là, les deux sont valables. Le plus rentable, ce sera de récupérer toujours des restes de semences à vous et vous serez autonome sur vos productions, mais il y a quand même quelques inconvénients. Et l'autre truc qui, pour moi, est très intéressant, ça va être d'aller acheter dans le commerce différentes variétés, il y a pas mal de choix, mais il va falloir faire ce choix. Et on verra juste après les différents critères sur lesquels vous pourrez baser vos choix. Donc, comme je disais, le plus rentable, si vous voulez être autonome sur vos productions, ce sera de récupérer vos productions. Vous allez récupérer les plus petits tubercules que vous allez replanter en début d'année. Alors, pas que les plus petits tubercules soient plus intéressants, c'est que les plus gros sont plus intéressants à consommer, et donc les plus petits, au printemps, dès qu'il y a des petits germes dessus, voilà, on peut les utiliser pour les planter. Par contre, cette technique ne vous offre aucune garantie sur la qualité sanitaire de vos semences, ni même aucune garantie sur la qualité tout court, et puis pas forcément de garantie sur la variété, surtout si vous cultivez plusieurs variétés, que ça se mélange ou quoi, bon, voilà, c'est pas forcément le plus sûr, et puis vous êtes limité aux variétés que vous cultivez. Bon, par exemple, niveau qualité, ça c'est des trucs que j'ai, moi, de l'an dernier, qui commencent à être vraiment pas jolis, tout fripés. Ça, c'est un truc du commerce que j'ai acheté il y a un petit moment, et qui commence déjà à être fripé. Voilà, et là, on a des tubercules qui sont de bien meilleure qualité, bien gonflées. Alors, ça n'empêchera pas que celles-là pousseront quand même, mais disons que toute l'eau qu'elles ont perdu là, les pommes de terre, c'est de l'eau en moins pour produire le plan, donc voilà, moins intéressant. Donc, l'autre technique, moi, qui m'intéresse bien, c'est tous les ans d'aller tester des nouvelles variétés. Et là, donc, on va aller dans le commerce, et il va falloir faire un choix entre les différentes variétés qui existent. On va voir déjà quelques critères. Il faut déjà savoir qu'il y a trois grands types de pommes de terre. On va voir d'un côté les pommes de terre dites à chair ferme, qui se tiennent bien, quel que soit le type de cuisson. Elles sont souvent considérées comme de meilleure qualité que les autres, et par contre, elles sont souvent un peu moins productives. Ensuite, on va voir les pommes de terre à chair tendre, qui se tiennent un peu moins bien que les pommes de terre à chair ferme, selon le type de cuisson. Et puis là, pour les frites, c'est pas top. Par contre, c'est des variétés qui peuvent être un peu plus productives. Savoir qu'il existe des variétés qui sont intermédiaires entre ces deux catégories. Et enfin, on va voir les pommes de terre dites à chair farineuse. On dit farineuse parce qu'elles sont juste plus riches en amidon et plus riches en matière sèche. Donc, plus nutritives, voire même un peu plus boratives. Au niveau de la tenue à la cuisson, ça dépend des variétés, mais elles se tiennent en général plutôt bien. Et pour celles qu'on utilise pour les frites, les purées, c'est celles qui donnent ce qu'on connaît de mieux. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Moi, mon avis, c'est que quelle que soit la variété, les meilleures, ce sera celles que vous, vous avez cultivées dans votre jardin, et que vous, vous avez cuisinées. Bon, d'autres critères maintenant que vous lirez sur les étiquettes, ce sera déjà la productivité. Et elle peut varier du simple au triple, voire même encore plus pour certaines variétés qui sont très, très productives. Et aussi, la durée de conservation est assez importante selon comment vous voulez les consommer. Si vous voulez tout manger au fur et à mesure de la production, en patates nouvelles et pas les conserver, bon, pas besoin que ce conserve plus que ça. Par contre, si vous voulez avoir des pommes de terre de conservation, il va falloir vérifier, selon déjà la productivité, savoir quelle quantité vous allez avoir, parce qu'encore une fois, c'est un légume qui est très productif. Et si elle se conserve longtemps, il va falloir penser à avoir un local frais. La température idéale, c'est autour des 10 degrés pour que ça se conserve bien. Et donc, pensez qu'après la récolte, il va falloir, et la récolte, ce sera plus ou moins en été, il faudra avoir un local pour pouvoir les garder au frais. Donc, en cave, c'est idéal. Un endroit un peu aéré, surtout sombre et frais, et voilà, pour pouvoir conserver longtemps vos pommes de terre. Et un autre critère important, ça va être la résistance aux maladies, et notamment au milieu, qui est une des maladies qui touche le plus les pommes de terre et qui peut ruiner une récolte. Donc voilà, si vous avez peur et que vous n'avez surtout pas envie de traiter, moi c'est mon cas, on va plutôt choisir des variétés qui résistent au milieu. Et moi je vous dis ça, mais en même temps, même des variétés qui sont bonnes, des variétés avec des pots colorés, des chairs colorés, qui ne sont pas résistantes au milieu, moi ça m'arrive de les tester quand même. Il y a des années ça marche, des années ça ne marche pas, ça dépendra aussi du climat. Mais bon, voilà, ça, vous verrez, vous ferez à votre sens. Bon, une autre info pas importante, c'est la taille, le calibre des tubercules. Plus c'est petit, plus il y en aura, selon le poids qu'il y a dans le sac, mais plus ils sont petits, plus il y en aura. Bon, voilà, ça définira juste la quantité de semences que vous aurez. Faites ce que vous voulez de cette info. Bon, voilà, maintenant que vous avez vos tubercules, on va pouvoir lancer la culture. Mais avant de commencer à parler des techniques de production au jardin, on va parler des techniques de production de plants, de pommes de terre. Et je vous explique vite fait la différence. Et pour moi, la production de pommes de terre, c'est tout au long de la culture, la plante pousse, produit des tubercules et qu'on va récolter derrière. Et la production de plants, c'est juste, le tubercule va pousser, va donner une plante qui ensuite donnera des tubercules. Mais pour produire cette plante, il y a plusieurs façons de faire. Et je vais vous donner les quelques techniques que j'ai expérimentées ici. Alors, première technique, la plus classique, et c'est la seule que je vais faire cette année, c'est de planter directement le tubercule, comme ça, entier, qui va pousser, qui va donner un plant. Voilà, c'est ce que font la plupart des gens. Une autre technique qui va être encore peut-être un petit peu plus rentable, ça va être de couper en plusieurs chaque petit tubercule. Quand vous avez un tubercule comme celui-là, on peut couper le tubercule en plusieurs morceaux, en faisant attention que sur chaque morceau, il y ait un œil, un germe, qui va donner une plante. Comme ça, avec un tubercule, on peut en faire plusieurs. L'inconvénient de cette technique, ça va être que du coup, plus on divise le tubercule, moins il y a de réserves dans la tubercule pour produire la plante. Ce qui n'aura aucun impact sur la production, ça aura un impact sur la réserve disponible pour produire la jeune plante. Et la plante, une fois qu'elle sera développée, qu'elle aura ses racines, qu'elle aura ses feuilles, qu'elle fera de la photosynthèse, elle sera autonome. La réserve sert juste à produire la plante. C'est pour ça que je fais vraiment la différence entre technique vraiment de production pour produire la récolte et la technique de production juste du plant. Une autre technique qui va produire encore plus de plants, ça va être de faire à partir des puchures. Vous pourriez d'un côté consommer vos pommes de terre, garder les épuchures, sur chaque épuchure sur laquelle il y aurait encore une fois un petit germe, ce germe va pouvoir donner une plante. Là pour le coup, il n'y a plus beaucoup de réserves, on va voir comment on peut faire quand même. Une autre technique qui va encore plus loin et qui est la plus rentable que je connais, ça va être de casser directement ces petits germes, de les mettre en godet, dans du terreau un peu humide, et ça va de toute façon produire une plante aussi. Alors un truc important à savoir, à comprendre, parce qu'on entend vraiment de tout là-dessus, c'est que le tubercule sert encore une fois de réserve nutritive pour produire une plante. Un gros tubercule avec un germe, on pourrait le laisser dans une terre sèche, pas nutritive, pas forcément intéressante, un mauvais sol, la réserve dans la pomme de terre va faire que ça va quand même produire une nouvelle plante. Et si on garde un morceau, une épuchure, ou même juste le germe, il n'y a plus de réserve. Par contre, ça n'empêche pas de produire une plante. Donc, il suffit de casser ce tubercule, de le mettre dans un godet avec du terreau humide, comme je disais, et là, ça va produire une plante. Le terreau humide dans le godet va juste remplacer cette réserve nutritive que représente le tubercule pour produire une plante. Et une fois qu'on a un joli plan de pomme de terre en godet, il suffit d'aller le planter là où on veut le cultiver pour que ça donne un plan de pomme de terre exactement comme si on avait planté un tubercule. La façon dont on produit le plan de pomme de terre n'a aucun impact sur la productivité derrière. On entend souvent dire que oui, mais si on fait à partir d'épuchures ou si on coupe le tubercule, ça donne moins de production derrière. Non, il y a juste moins de réserve nutritive pour produire la plante. Mais une plante, une fois formée, quelle que soit la méthode, la façon dont elle a été produite, cette plante, un plan de pomme de terre va donner des tubercules. La production dépendra de comment c'est cultivé. Pas de comment a été produit le plan, mais de comment il a été cultivé ensuite. Donc, si un jour, quelqu'un vous dit oui, mais si tu fais à partir d'épuchures ou de germes, tu auras zéro production, expliquez-lui que non, ce n'est pas exactement comme ça que ça marche. Et puis, si vous n'y croyez pas vraiment vous-même, je vous renvoie vers une petite vidéo que j'ai déjà tournée sur toutes les croyances limitantes autour de la pomme de terre. Ce n'est pas la première vidéo que je fais sur la pomme de terre et j'ai testé pas mal de ces techniques-là et j'ai eu des résultats plutôt intéressants. Donc, allez voir ça. Bon, alors, on en est où ? On a vu à quel moment il fallait planter, on a vu comment on se produit les semences, comment on produit les plants. On va aller voir maintenant dans quel type de sol et comment on peut cultiver ça. Alors, au niveau de la culture, ce n'est pas compliqué. La pomme de terre n'est pas trop difficile et peut être cultivée sur n'importe quel type de sol. Par contre, comme pour beaucoup de cultures, elle sera toujours un peu plus productive sur un sol qui va être un peu plus riche en matière organique, comme la plupart des plantes de cette famille d'ailleurs, les tomates, les aubergines, les poivrons. Voilà, sur un sol plus riche, ça marchera un petit peu mieux. Bon, je vais quand même essayer de vous faire un résumé le plus rapide possible sur qu'est-ce que c'est qu'un bon sol. Ça va être un sol déjà qui est bien aéré, bien structuré. Donc, si vous avez un sol argileux, limoneux, qui est trop compacté, peut-être le décompacter avant à la grelinette, ça va aider à une structure dans laquelle les racines pourront pousser plus facilement. Bon, ce n'est pas obligatoire, mais ça peut aider un peu. Et ensuite, ça va être un sol qui garde bien l'eau, donc riche en matière organique. Si vous avez un sol pauvre ou un sol sableux qui draine l'eau trop facilement, rajoutez de la matière organique, rajoutez du compost, et puis tous les ans, rajoutez du paillage, du foin, de la paille, des feuilles mortes. Faites en sorte que votre sol soit le plus riche en matière organique possible. Pour les sols argileux qui compactent trop facilement aussi, c'est bien d'éviter que ça compacte trop. La solution, c'est la même, rajoutez de la matière organique. Un sol riche en matière organique, bien structuré et végétalisé, couvert de plantes, couvert de cultures ou couvert d'engrais verts, de n'importe quel couvert végétaux le plus régulièrement possible, ça aidera toujours à donner des meilleurs sols. Bon, voilà. C'est un résumé très rapide, comme je le disais. J'ai fait une série de vidéos, je ne sais pas si je pourrais vous mettre un lien par là, mais sinon, allez voir sur ma chaîne, il y a pas mal de vidéos sur comment on fait pour avoir un bon sol, comment on fait pour connaître son sol. Parce que, voilà, c'est quand même assez important. Donc, la pomme de terre, je disais, ce n'est pas une culture trop compliquée, elle se contente de n'importe quel type de sol. Et au niveau des façons de cultiver, il y en a plein. Je vais vous raconter juste vite fait la plus traditionnelle, qui n'est pas celle que je vais faire cette année parce que je n'ai pas envie, parce qu'elle est trop fatigante. Mais la méthode traditionnelle, ça va être de d'abord peut-être bêcher, peut-être retourner, aérer le sol, comme je disais, mais surtout de creuser une tranchée, creuser un petit sillon assez profond dans lequel on va planter les pommes de terre. On va les planter au fond du sillon. Ensuite, une fois que les plants ont un petit peu poussé, on va buter les pommes de terre. Et c'est cette partie-là, moi, que je vais éviter de faire parce que déjà creuser le sillon, c'est un petit peu fatigant. Puis en plus, les buter, c'est encore un petit peu fatigant. Bon, je suis peut-être un peu feignant, mais du coup, voilà, ce n'est pas celle que je trouve la plus simple. Bon, et en parlant de méthode de feignant, il y a une méthode que j'appellerais la méthode du feignant extrême. Et celle-là, je vous la raconterai en dernier à la fin de la vidéo. Et donc, petit point en passant aussi sur le fait qu'on dit souvent que la pomme de terre, c'est une culture qui est nettoyante. Alors pour moi, elle n'est pas nettoyante en fonction des substances qu'elle pourrait dégager qui fait qu'il n'y a rien qui pousse à côté. Buter la culture, une fois que ça a commencé à pousser, vous allez encore bouger la terre en butant les pommes de terre. Du coup, vous allez encore enlever les arbres qui auraient pu pousser. Et puis ensuite, quand on récolte, on retourne la terre pour sortir les tubercules du sol. Et donc, trois fois pendant cette culture, on va retourner la terre. Et donc, derrière, il n'y a plus grand-chose qui pousse. Je vais vous partager, du coup, d'autres méthodes maintenant que je vais pratiquer cette année. Et puis pour certaines, on retrouvera quand même ce côté culture nettoyante. Et à commencer, par ce que je vais faire sur cette zone. Je vous raconte un peu l'historique ici. C'est, pour ceux qui suivent un peu ce que je fais sur ma chaîne, c'est une zone où j'avais une haie de pruneliers, d'égantiers, de ronces ici. Une haie qui faisait presque 15 mètres de large entre chez moi et chez la voisine à côté. J'étais fier de cette zone super large, mais sauf que trop large, ça me bouffait beaucoup de place. Et surtout, les sangliers, les chevreuils squattaient dedans et étaient juste à côté de mon jardin. Et puis, ils devenaient un peu gênants. Ils m'ont mangé pas mal d'arbres. Bref, voilà. J'ai supprimé cette zone. J'ai réduit la haie à 4 mètres de large au lieu de 15. J'ai gagné donc beaucoup de surface. Là, on est sur une surface où il y a tous ces pruneliers, ces églantiers qui poussaient. Je vais essayer de vous faire quelques prises de vue que vous voyez au niveau du sol commencer. Je n'ai rien touché sur le sol. On a juste coupé au niveau du sol et stocké les restes de pruneliers dans une magnifique essèche que vous voyez au fond. Mais au niveau du sol, il reste tous les troncs, les pousses d'églantiers, de pruneliers qu'on voit qu'ils repartent là de partout. Donc je vais y passer plusieurs fois dans les allées à la débroussailleuse pour pas que ça revienne. Sauf que je pense que ce ne sera pas compliqué. Par contre, au niveau des zones de culture, je n'ai rien fait d'autre qu'étaler de la paille. Sauf sur une zone au fond, un autre test légèrement différent que j'ai fait. C'est d'abord étaler du carton sur le sol et ensuite étaler de la paille. Alors pour ce qui est de la façon de faire, pour moi, pas compliqué. On fait un trou dans la paille au moins jusqu'au sol. On y pose une belle pomme de terre avec des beaux germes dessus. De toute façon, elles sont toutes bien germées. J'y mets une petite poignée quand même, moi, de compost ici parce que le sol était vraiment pauvre en dessous. Voilà, juste une petite poignée de compost sur la paille de terre et puis c'est tout. Pour ce qui est des densités de plantation, sur certaines planches, j'ai fait juste une ligne. Là, je vais les mettre en quinquonses mais dans tous les cas, je vais essayer de les mettre à plus ou moins 25 cm les unes des autres. Entre 20 et 30, voilà, je ne me prends pas trop la tête non plus à mesurer. Plus ou moins 25 cm et puis c'est tout. Bon, et puis pour les planches qui sont sur carton, ça sera la même chose sauf que dessous, on tombe sur du carton. Vu que c'est gardé humide, le carton est forcément humide. Il y a plein de verres qui sont déjà en train de le manger. J'ai juste à faire un trou dans le carton. De la même façon, je pose la pomme de terre dedans et puis, hop, allez, un peu de compost sur celle-là aussi. Hop, il n'y aura pas de butage à venir derrière. La pomme de terre va juste pousser, sortir de la paille au-dessus et créer ces tubercules au niveau du sol, surface du sol ou dans la paille tout au fond. Et quand je vais récolter, il y aura juste à tirer sur le plan. Les tubercules viendront tout seuls. Il y aura juste à écarter la paille. Sinon, bref, la récolte sera très, très simple. Tout ce qui va pousser, prunelier et glantier, si ça pousse à travers la paille, j'aurais juste à les couper de temps en temps à la main. Ça ne sera pas compliqué du tout. Une méthode assez simple pour récupérer une ancienne zone en friche. D'abord, faire une culture de pomme de terre. à la récolte, je vais retourner cette paille, je vais couper tout ce qui aurait pu pousser en dessous. Et l'année prochaine, je vais lancer d'autres cultures. Les zones seront déjà nourries par la paille qui sera là et je vais apporter d'autres choses derrière. Donc voilà, le côté nettoyant, on va le retrouver quand même. Peut-être pas autant qu'en retournant la terre trois fois, mais disons que je vais le faire en me fatiguant beaucoup moins. Donc voilà, première méthode que je ne peux pas résumer plus que ça. On étale la paille, on met les pommes de terre dessous et c'est tout. Si c'est un peu sec et alors autre technique mais très très proche de celle que j'ai faite sur l'ancienne zone à pruneliers là, c'est directement sur de l'herbe. Là, c'est une ancienne zone qui n'était pas forcément très cultivée où elle l'avait été il y a un moment mais bon, ça s'est bien re-enherbé dessous et là, j'ai juste mis de la paille par-dessus l'herbe. J'ai mis une bonne épaisseur, je l'ai mis il y a un moment donc en bas, ça commence à se décomposer. L'herbe a été un peu étouffée et donc là, encore une fois, j'ai juste à écarter, mettre la pomme de terre au fond. Vu que c'est juste de l'herbe et que je ne vais pas creuser pour enterrer la pomme de terre, là, pareil, je vais mettre un petit peu de compost, une petite poignée ou deux selon la quantité que vous avez dessus et puis c'est terminé. Et voilà, et une zone enherbée à moins. Bon, cela dit, ce n'est pas la manière la plus simple que je connaisse de cultiver des pommes de terre. Il y en a une encore plus simple. On va finir par y arriver. L'autre méthode, ça sera un peu la même sauf qu'au lieu que ce soit de la paille, ça sera du broyat. Donc ici, c'est d'anciennes zones de culture qui sont du coup déjà structurées en dessous. La terre est bien nourrie donc je pense que ça sera quand même un peu plus productif. La méthode qu'on a vue juste avant dans la paille sur une terre qui n'a pas été trop travaillée, en tout cas pas pour du potager, donc peut-être un peu moins riche en matière organique, un peu moins bien structurée. Elle sera peut-être un peu moins productive mais voilà, c'est la méthode du feignant extrême donc même si c'est moins productif, sans rien faire, c'est quand même assez rentable. Là ici, c'est juste du broyat qui a été étalé sur une zone de culture qui était donc un peu structurée, un peu riche et avec une grosse couche de broyat. J'aurais juste à mettre les tubercules dans le broyat. Là, je pourrais peut-être faire un petit peu la méthode traditionnelle avec butage. Je vais peut-être écarter un peu le broyat, planter les pommes de terre au fond et quand les pommes de terre vont commencer à pousser, peut-être les buter un petit peu. Une différence qu'il y aurait avec cette méthode-là, c'est que la méthode dans la paille, la pomme de terre sera loin sous la paille et même si ça gèle pendant le début de la culture, tant que la pomme de terre est sous la paille, dans le broyat en ouvrant un sillon, dès que la pomme de terre va pousser, elle commencera à mettre du feuillage rapidement et si elle se prend une gelée à ce moment-là, les plants risquent de prendre une petite claque. S'il y a assez de réserve dans le tubercule que je vais utiliser, ça remettra un petit peu de feuillage, c'est pas gênant, ça va juste retarder un petit peu. Mais voilà, par rapport à la paille, il y aura peut-être cette différence-là. Une fois que ça aura poussé, je vais buter un petit peu avec le broyat et je pense que là, ça sera quand même une méthode qui sera un peu plus productive que dans la paille, mais du coup, un peu plus contraignante, je pourrais moins faire le feignant sur cette zone-là. Une autre méthode de feignant dans la serre, je vous montre. Alors, nouvel essai que je fais ici, pour celui-là, je ne peux pas encore vous faire de retour, c'est la première fois que je teste. Et donc là, j'ai mis directement des tubercules dans une botte de paille. J'ai vu sur Internet, j'ai vu dans les livres que ça marchait, il y en a pas mal qui font ça et que ça produit, donc ça doit produire. La question que je me pose, c'est peut-être juste au niveau qualité nutritive, des plantes qui poussent juste dans de la paille, je ne sais pas trop ce que ça va donner. On verra bien. Alors là, ce n'est pas une botte de paille brute quand même, c'est une botte de paille que j'avais déjà utilisée pour produire des champignons. Donc, il y a du mycélium de pleurote qui est partout dans la paille là. Ça fait un moment qu'elle est à cet endroit-là, donc j'ose imaginer que les racines des pommes de terre, quand elles vont aller plus bas dans la paille, elles vont se connecter un petit peu avec le sol. J'ose espérer qu'en bas de la botte de paille, elle est déjà bien décomposée, que le mycélium des champignons va connecter un petit peu avec le sol en dessous. Donc, voilà, au niveau qualité nutritive, j'espère que ça sera un peu mieux que juste dans de la paille. Mais bon, voilà, encore une fois, je vous ferai des retours dès que ça aura produit. Là, on les voit déjà, ça fait quoi, deux semaines, dix jours là, on va dire à peu près que je les ai mises dedans. Et on voit que, voilà, ça commence déjà à sortir un petit peu. Voilà, ça arrive un petit peu partout. Bon, je verrai bien. Le fait que ce soit dans la serre, ça risque d'aller assez vite quand même. Bon, voilà, on verra ce que ça donnera. Bon alors, et en passant, pour les curieux qui, je sais, me posent la question, oui, il y a une ressemblance, mais non, c'est pas un pied de bœuf, c'est juste un érable du Japon. Alors, j'en profite ici pour vous parler de deux autres façons de produire les pommes de terre que j'ai souvent vues, que j'ai testées à une époque, mais que je ne refais plus parce que là, pour le coup, je ne suis pas trop satisfait du résultat. C'est tout ce qui est production soit en sac, soit en tour à patates. Alors, pour vous expliquer vite fait, l'idée, ce n'est pas compliqué, c'est qu'on cultive soit dans des gros sacs de terreau qu'on va vider, on va juste remplir le fond du sac dans lequel on plante une patate ou plusieurs et au fur et à mesure que les patates poussent, on déroule le sac qu'on avait enroulé et on re-remplit de terre. On va faire un effet butage, en fait, on va re-remplir de terre. Du coup, la pomme de terre produit des tubercules, la plante continue à monter, on re-continue à dérouler le sac, on remplit de terre au fur et à mesure. Et puis, ce qu'on voit beaucoup sur les réseaux, sur cette façon de produire, le côté un peu marketing, je dirais, de la technique, c'est qu'à la fin de la saison, une fois que la pomme de terre a fait tout ce qu'elle avait à faire et qu'on a cultivé jusqu'au bout, on va ouvrir le sac et puis il y aura des pommes de terre partout, partout, partout dans le sac. Genre, on va cultiver un sac de 60 litres de terreau et on va avoir 20 kilos de pommes de terre dans le sac. Bon, sauf que ça ne marche pas du tout comme ça, on ne va pas du tout avoir un sac rempli de pommes de terre. Je tombe souvent sur des images sur internet où on voit, on montre ce genre de technique. Pareil pour les tours à patates, l'idée de la tour à patates, c'est la même chose, c'est une tour qu'on va faire avec du grillage ou avec ce qu'on veut, on met des pommes de terre au fond, on va remplir de terre au fur et à mesure que la pomme de terre pousse et puis à la fin de la saison, quand on ouvre toute la tour, c'est rempli de pommes de terre. Donc, les images qu'on voit beaucoup sur internet, c'est hyper productif, sauf que dans la réalité, ça ne produit pas du tout autant. Ce n'est pas si productif que ça, il va y en avoir quelques-unes, les pommes de terre, mais pas tant que ça non plus. Et l'autre contrainte que j'ai vue, moi, à cette technique, alors certes, ça ne prend pas beaucoup de place, c'est génial à faire sur un balcon, tout ça, ça a l'air avantageux. Bon, vu que ça ne produit pas tant que ça, finalement, ce n'est pas si avantageux que ça. Mais par contre, la grosse contrainte que je vois là-dedans, c'est que pour remplir ce sac ou pour remplir les tours à patates qu'on peut faire assez grosses, il faut une quantité de terre, de terreau, de compost, de ce que vous voulez, mais il faut une certaine quantité qu'on va ramener. Donc, c'est pratique, ça ne prend pas de place à l'endroit où on le met, mais par contre, pour le remplir, il faut aller chercher, là où on peut, des matières pour pouvoir le remplir. Donc, voilà, pas si productif que ça, pas forcément pratique, donc, voilà, ce technique-là, je ne les fais plus. Et puis, voilà, je n'ai pas besoin d'en parler plus que ça. Bon, d'ailleurs, à ce sujet, s'il y en a qui veulent encore un peu plus d'infos sur l'histoire des tours à patates, allez voir sur la chaîne de Damien, permaculture, agroécologie, etc. Il a fait deux vidéos où il fait des retours sur les tours à patates, il fait ses expérimentations et il en arrive aux mêmes conclusions que moi. Et voilà, regardez bien les deux vidéos parce que la deuxième, il va un peu plus loin où il arrive à produire un petit peu quand même. Mais bon, voilà, pour moi, ça reste encore pas le truc le plus ouf qui soit au niveau production de pommes de terre. Alors, le dernier point que je voudrais aborder sur la vidéo, ce sera tout ce qui concerne les associations de culture qu'on peut faire avec la pomme de terre. Savoir que la pomme de terre convient à de nombreuses associations. J'en ai testé pas mal, je vais en tester encore des nouvelles cette année. Là, par exemple, derrière moi, c'est avec des asperges que j'ai plantées l'an dernier qui vont sortir et je vais planter une ligne de pommes de terre juste à côté. Alors, il faudra juste penser déjà quand on parle d'association, ce n'est pas forcément les deux cultures au même endroit ni sur la même ligne. Ça peut être sur une planche de culture, une ligne de pommes de terre et une autre ligne à côté. Et ce qui fait qu'on pourra quand même faire certaines choses sur la pomme de terre sans gêner la culture à côté. Mais bon, il faut généralement penser quand même que dès qu'on va associer, on pourra moins facilement buter les pommes de terre. Donc, ce n'est pas forcément cette technique-là qu'on va pratiquer quand on associe. Encore que, on pourra avoir un certain décalage. Par exemple, planter les pommes de terre maintenant, quand c'est le bon moment et puis les buter dans un mois et puis dans un mois, y planter à côté les tournesols, les maïs, les tomates et tout ce qu'on pourrait vouloir cultiver comme plantes qui sont encore un peu donc plantées plus tard. Bon, voilà, faire un petit peu attention à ça mais ça, c'est la théorie et puis dans la pratique, il y a quelques trucs que j'ai testés et au final, ça marche très bien. Par exemple, pommes de terre avec tomates sur deux lignes côte à côte dans une terre assez meuble. J'utilise beaucoup de paillage, de broyat, beaucoup de matière organique donc j'ai un sol qui est assez meuble et pour la récolte des tubercules sur la ligne qui était juste à côté des tomates, je vous rajoute quelques images d'une vidéo que j'avais déjà faite l'an dernier qu'on aille sortir des tubercules de terre. J'ai eu énormément de commentaires de gens qui m'ont dit non, non, mais pommes de terre et tomates ça ne va pas ensemble parce que c'est la même famille et que donc c'est, je ne sais pas, des plantes qui attirent les mêmes maladies ou qui recherchent les mêmes éléments dans le sol ou quoi. Bon, malgré tout, je l'ai fait, ça marche quand même. J'ai eu des super productions que ce soit sur les tomates et sur les pommes de terre. Les pommes de terre que j'ai mises avec les tomates, j'ai eu beaucoup moins de maladies, d'attaques, de quoi que ce soit sur les pommes de terre que celles que j'avais fait en solo à côté. Donc voilà, pour moi, des résultats très très positifs. Je ne vais pas vous en dire plus là parce que tout ça, je l'ai déjà raconté dans une vidéo, je vous mets un lien là. Non, d'ailleurs, je vous ai déjà mis ce lien là. Allez voir cette vidéo que j'ai déjà faite sur les pommes de terre. Il y a beaucoup de choses intéressantes à voir là-dedans. D'autres types d'associations que je vais tester cette année, c'est de mélanger plusieurs tubercules. Donc je vais tester beaucoup cette année les poires de terre, les yacones, les crônes du Japon. Ce sera des plantes pour lesquelles il faudra retourner la terre de toute façon en fin de saison pour récolter les tubercules. Donc voilà, c'est une association qui je pense pourrait aller pas mal. En passant, toutes ces plantes à tubercules, les crônes du Japon, les poires de terre, les ailiantis et encore d'autres sont toutes dispo à la pépinière au Jardin des Mavallées en ce moment. Donc si ça vous intéresse, je suis encore ouvert tous les samedis après-midi. Si vous vous testez d'autres associations de votre côté, dites-le en commentaire. Dites-moi comment vous cultivez les pommes de terre si vous avez d'autres techniques encore et d'autres associations. Ça m'intéresse et je pense que ça intéressera tous les gens qui vont suivre cette vidéo. Allez, je vais maintenant vous expliquer la petite méthode la plus simple que je connaisse, la méthode du feignant ultime comme je disais tout à l'heure. C'est un truc qui m'est venu en cours de vidéo parce que je n'ai pas forcément prévu de la faire là, cette technique. C'est une méthode que je suis sûr que vous faites tous déjà sans faire exprès. Quand je récolte, je vous remets le petit bout de vidéo que vous avez vu avant mais avec le son cette fois. Je ne ramasse que les grosses, tout ce qui est... Enfin, les grosses. Tout ce qui fait ce format-là, je ne les prends pas, je les laissons. Je me dis que si il y en a qui tiennent jusqu'à l'année prochaine, ça me refera une ligne de pommes de terre ici. Tous les ans, partout dans le jardin, il y a des pommes de terre comme ça qui ressortent un peu partout dans mes zones de culture. Cette méthode, ça va être juste de laisser ça en place Moi, les zones, je les ai mis de la matière organique dessus. Là, c'est du broyade. Dans d'autres endroits, c'est de la paille. Mais quelle que soit la méthode, il y a toujours des pommes de terre qui restent dans le sol en dessous qui vont repartir. Ensuite, le reste de la méthode, c'est quand on cultive. Là, je vais continuer à planter autour de mes pieds de pommes de terre, là où il y a des trous. Sur d'autres zones, quoi que je plante, si la pomme de terre peut avoir un espace pour elle, les plantes que je vais planter autour, je vais les planter de manière à ce qu'elle ne gêne pas non plus la pomme de terre. Je lui laisse toute sa place, même si elle est venue par hasard. C'est un peu les adventices, les mauvaises herbes du jardin. Mais voilà, ça produit quand même pas mal si on prend tout ce qu'il y a un petit peu partout. Moi, ces pommes de terre, c'est celles que je vais ramasser en cours d'année. Je ne vais pas forcément les laisser aller au bout comme pour toutes les autres. Bon, il y a autre truc, vous voyez bien la différence, l'avance qu'il y a entre les plants qui sont sortis tout seuls et ceux que je plante. Moi, cela, ça va produire au moins trois semaines, un mois plus tard que cela. Je vais avoir des pommes de terre très très précoces grâce à ça. Alors par contre, vu qu'elles partent très tôt dans l'année, ça arrive que celles-là se prennent des jolies tardives. Bon, ben voilà, ce n'est pas grave, c'est perdu. Au prix que ça a coûté de les faire, ça vaut le coup de les laisser. Bon, c'est aussi le fait de fonctionner de cette manière qui va amener ce que je vous disais aussi un moment plus tôt dans la vidéo, que si vous voulez récupérer vos propres variétés, au final, je ne sais plus quelle variété c'était celle-là. Je ne sais pas si c'est une de l'an dernier, une il y a deux ans, trois ans, vu que j'en fais tous les ans et que je teste tous les ans des nouvelles variétés, ben voilà, il peut arriver qu'à un certain moment, à la fin de l'année, il y ait des mélanges au niveau des tubercules. Bon, c'est pour ça que tous les ans, j'aime bien me racheter des variétés un peu certifiées. Voilà, et bien du coup, allez, on est au bout de cette vidéo. C'est trop sympa d'avoir suivi jusque-là pour ceux qui sont encore là. Si ça vous a plu et si ça vous a servi, allez planter des pommes de terre déjà. Et sinon, partagez la vidéo autour de vous, laissez les commentaires, les petits pouces en l'air, tout ça, c'est toujours très sympa. Et si vous voulez me permettre de continuer à prendre le temps de faire ces vidéos, vous pouvez me soutenir financièrement en passant par ma plateforme Tipeee. Je vous mets un lien en haut à droite de la vidéo. Et puis, voilà, et moi, je vais aller finir de planter d'autres pommes de terre à droite à gauche. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501